Paul Mottaz, il s'agit d'une information révélée par le journal Courrier diplomatique. Selon notre confrère, le chef de l'État, après réception d'un rapport d'enquête, a décidé de donner une chance au ministre des Finances de s'expliquer. En effet, selon le journal Courrier diplomatique, les taux se resserraient autour du ministre Louis-Paul Mottaz, chargé des Finances au Cameroun, le vendredi 10 mars 2023 des agents de la Commission nationale anticorruption CONAC, se sont rendus au ministère sous instruction du président de la République. Nous apprenons que les équipes envoyées au MAFI avaient pour mission de voir clair. Dans une affaire d'argent prélevée pour l'aide à la presse allouée aux structures du PDG, groupe l'anecdote. Jean-Pierre Amgou Belinga, le nom du ministre Louis-Paul Mottaz, a été cité plusieurs fois par le birb d'informations relayé par la presse. Dans le cadre des enquêtes ouvertes, suite à l'assassinat du journaliste Martinez Zogot. Mais il n'a pas jamais été interpellé, ni écouté par les enquêteurs. La CONAC est un organisme public indépendant placé sous l'autorité du président de la République, dont la mission essentielle est de contribuer à la lutte contre la corruption. Malgré les actions menées par la CONAC et autres institutions engagées dans la lutte contre la corruption, le Cameroun reste sur une position stagnante. Dans les tableaux de classement des institutions de gouvernance. L'animité de l'internet sont des deux programmes. Mais il n'est pas français. L'animité de l'internet est un organisme public. L'animité de l'internet est un organisme public. Il n'est pas français mais un organisme public. L'animité des eteurs de laur, l'internet est un organisme public. Sous-titrage ST' 501